Je le remets sur le feu, là ça a bien imprégné. L'art du café, un accent chantant et un chapeau de paille, rencontre avec un Italien au parcours de vie très atypique. Adriano Bassanini est né à Milan, il est arrivé à Genève du fait de son travail. La multinationale m'offre un travail, il m'a dit qu'on vous aime bien, on vous offre trois lieux pour être basé, votre premier travail. Milano, Paris ou Genève. Moi je voulais vraiment vivre en Suisse, j'avais une attraction quelque part, beaucoup d'admiration pour ce pays. Il consacre sa vie à la multinationale jusqu'à la crise financière. 2010, année terribilum, perte d'emploi, restructuration, un petit divorce à la clé. Il décide alors de retourner à son premier amour, qu'il a toujours gardé dans un coin de la tête, la musique. Ça c'est ma trompette, mon fidèle ami. Et là je dois présenter Satchmo quand même. Et pour lui la musique a commencé très tôt. La photo historique de mon début de carrière, je soufflais bien fort sur mon trombone-trompette, c'est une petite trombone. Mon père me mettait dans mes mains des instruments, il m'a toujours encouragé. Depuis tout petit j'écoutais toujours la musique en fait. L'homme est un passionné, doublé d'un hyperactif. Alors là j'ai une invitation. Il joue dans plusieurs orchestres, fait des CD, mais surtout on a fait son métier. Du jazz au DJ, il joue avec les styles. J'amène mes platines un peu plus sérieuses. Je cherche ça, j'ai besoin de ça, la diversité de choses. Je pense que rester sur un même sujet, je ne pourrais pas. Mais il ne s'éloigne jamais trop de ses origines. La platine laisse volontiers place au canotier. Ce soir-là, il mène une soirée italienne à Jantot. J'étais dans les finances, j'ai compté les chiffres, et là je comptabilise les bananes, comme j'ai dit. Une histoire de la musique italienne, ponctuée d'anecdotes, Sans oublier bien sûr, la mise en pratique. C'est presque la larme aux yeux quand j'entends certaines chansons, certains souvenirs, les mélodies, ça me touche vraiment. Adriano Bassanini, un homme aux multiples vies, qui n'a jamais oublié d'où il venait. C'est mes racines, je suis né là-bas, et je ne la quitterai jamais, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur.